Générique Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue, bienvenue sur RMC, bienvenue sur RMC Story, content de vous retrouver, content de vous revoir pour ces 3 heures de débat, c'est l'heure des GG, c'est l'heure des Grandes Gueules. Bonjour Olivier Truchot. Oui bonjour, c'est pas la chaîne histoire, c'est RMC Story. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui dans les GG, dans les Grandes Gueules, nous sommes avec maître Gilles-William Goldnadel, avocat, bonjour. Nous sommes avec Johnny Blanc, chef d'entreprise dans les Deux Sèvres, bonjour mon cher. Bonjour à tout le monde. Fatima Hidbounoua, professeure de français de la partie aussi aujourd'hui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour les Grandes Gueules de l'Ombre. Avant de vous donner le menu des GG, le menu des Grandes Gueules, top départ pour les 1000 euros, RMC, c'est à gagner en envoyant RMC par SMS au 732-16. C'est le matin avec les GG, avec les Grandes Gueules, le coup de chance, le coup de peau, le coup de bol du jour. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 732-16. Vous êtes tiré au sort, vous passez en direct avec les Grandes Gueules et vous gagnez 1000 euros. C'est raté avec les GG, ne vous inquiétez pas, vous avez la deuxième chance avec l'ami Vincent Moscato à partir de 16h, en envoyant RMC tout au long de la journée bien sûr, par SMS au 732-16. C'est un tirage au sort, vous multipliez vos chances de gagner ces 1000 euros RMC. Et voilà, c'est dit, c'est fait, à vous de jouer, à vous de gagner. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les Grandes Gueules ? Nous serons toujours au cœur des élections européennes, tout à l'heure à 11h05, avec Claire Nouvian. Elle est cofondatrice de Place Publique, elle est candidate aux élections européennes. C'est une écologiste convaincue, un sacré tempérament, paraît-il, Claire Nouvian. Et elle viendra passer le grand oral des GG. À un moment en plus, où l'on voit tous les cassiques, toutes les vedettes, tous les ténors du Parti Socialiste dire, il faut sauver le soldat Place Publique, sauver Raphaël Glucksmann et ses listiers. François Hollande, Martine Aubry, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve. Et même, et même, Lyonnais Jospin. Bah t'es sauvé, t'es sauvé. Il est de retour. Non mais excusez-moi, ça déclenche des rires. Voilà, dans l'assistante, on parle politique. Les rires sont de trop. Oui, ça nous choque. On en parlera. Avec Claire Nouvian tout à l'heure, avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules, à 11h05. 11h05, le match des GG. 11h20, les GG veulent savoir la sieste au travail. Sujet sérieux. Bon nombre de coachs aujourd'hui, bon nombre de médecins disent, avec les écrans, avec l'attention, avec aujourd'hui ce que l'on demande aux salariés, à leur travail, il est impératif, indispensable d'avoir une sieste au travail de 20 minutes. Un temps de repos. Certains voudraient même la rendre obligatoire. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Moi, je reconnais dans l'équipe des GG qui font la sieste. On peut commencer maintenant ? Vous êtes mal placés pour Paris Sommeil alors que vous nous faites lever maintenant à l'aube. Deezer, la décision grande gueule, le renvoie devant les assises d'un CRS qui, avec une grenade de désencerclement, a éborgné un syndicaliste. C'est la décision grande gueule. On la commentera tout à l'heure ensemble, on en parlera à Deezer. 10h20, le monde de Macron. À la une des GG, les suites de l'affaire Vincent Lambert, avec des politiques aujourd'hui, des responsables politiques, qui se mobilisent et qui interpellent les Français en leur disant, attention, si on ne veut pas arriver à ce genre de cas, il est indispensable, impératif, de quoi ? De rédiger ces directives anticipées. François Hollande, d'ailleurs, le disait ce matin sur RMC avec Jean-Jacques Bourdin, avec Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Ils veulent donner l'exemple. Nous devons tous remplir nos directives anticipées. Depuis la loi Clès-Leonetti de 2016, chaque personne majeure peut rédiger par avance une déclaration pour préciser ses volontés de fin de vie, son refus ou sa volonté de poursuivre, de limiter ou d'arrêter les traitements ou les actes médicaux. Les consignes données dans les directives anticipées permettent aux équipes médicales de prendre en charge les patients en respectant toute leur volonté. Moi-même, alors que j'ai promu cette réflexion, fait aboutir cette loi, je me suis rendu compte que je n'avais pas rédigé, je faisais partie des Français qui n'avaient pas rédigé de directives anticipées. Vous allez le faire ? Et je vais le faire parce que je considère que c'est très important de montrer l'exemple, oui, d'une certaine façon, et d'aller dans la direction de cette loi. Vous avez entendu la ministre de la Santé, l'ancien président de la République, François Hollande, Agnès Buzyn, François Hollande. Les directives anticipées, c'est presque un devoir civique, j'ai l'impression. En tout cas, ça existe depuis la loi Clès-Leonetti du 22 avril 2005. Tout citoyen majeur peut rédiger des directives anticipées à un document où il peut détailler ce qu'il souhaite ou non pour sa fin de vie. Aujourd'hui, il y a 13% des Français qui ont rempli cette sorte de testament. Alors c'est vrai que si Vincent Lambert avait écrit ce qu'il souhaitait, semble-t-il, il l'a dit à sa femme, il l'a dit oralement, mais il ne l'a pas écrit, on n'en serait pas là. Il ne serait pas au cœur de cette sordide affaire familiale qui devient médiatique, politique et judiciaire. C'est un document juridique très simple à rédiger. Je n'ai pas besoin d'avoir un recours à un spécialiste comme un avocat, comme Gognadelle, il ne prendra rien là-dessus, parce qu'on peut le faire sans avocat, sans notaire, sans greffier. Il aimerait bien quand même m'en mêler un peu. Aucun enregistrement ou document particulier. On peut rédiger ça à tout moment. Et on peut surtout annuler ou modifier à volonté, bien entendu, parce que ce qu'on pense aujourd'hui à tel âge, on peut avoir effectivement une autre idée des choses plus tard. On peut en rédiger plusieurs, mais c'est le plus récent qui sera pris en compte. On peut aller directement sur un site internet. Et ça, c'est plutôt bien fait parce qu'il y a un modèle fourni par l'administration ou rédigé chez soi. Alors, mes chères grandes gueules, est-ce que suite à cette affaire Vincent Lambert qui nous interpelle un peu tous, est-ce que vous dites, comme François Hollande, eh bien, ça y est, je vais m'y mettre. Je vais rédiger ce testament, ces directives anticipées. Et il faut la personne de confiance dans les directives anticipées aussi. Il faut désigner une personne de confiance aussi. Alors, Fatima, Johnny et Gilles William. Johnny ? Écoute, je ne sais pas si je vais le faire, peut-être, oui. Mais ce n'est pas quelque chose qui me tracasse. Cette société où il faut que j'achète ma tombe, que je règle mes obsèques et que je fasse ma directive anticipée dans mon vivant, ça me fatigue un petit peu. Tu as déjà l'URSSAF à payer ? Je ne vis pas dans cette optique-là, quoi. Mais par contre, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on m'a demandé un jour de donner le nom de mon médecin traitant pour que ça figure dans mon dossier médical. J'ai du mal à comprendre, on a tous une carte vitale avec une puce électronique. J'ai du mal à comprendre que ce ne soit pas une question très simple qui soit sur ta carte vitale. Et comme ça, tout le monde le fait. Mais en fait, tes directives seront sur ton dossier médical, en fait. Tes directives anticipées. Comme ça, le médecin pourra récupérer ce que tu souhaites faire. Je voudrais dire aux gens, alors faites un papier avec deux témoins que vous signez, donnez à une personne de confiance qui pourra... Non mais non, tu n'as pas besoin de faire ça. Oui, mais tu peux le faire. Donc c'est quand même plus simple aujourd'hui, où tout est informatisé, on a tous un numéro de sécu. Ça me paraît quand même plus simple de mettre... Mais est-ce que toi, tu... D'accord, mais ça c'est technique, mais toi, est-ce que tu veux le faire ? Si demain, il faut le faire, je le ferai, effectivement. Mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me fracasse. Mais tu ne penses pas ? Non. Monsieur Maître Gilles-William-Golnadel. Moi, je ne suis pas comme François Hollande qui, sous le prétexte d'une affaire qui défraie excessivement la chronique, va faire quelque chose à laquelle il n'aurait pas songé. D'autant plus que sur cette affaire que je ne refuse de commenter et encore moins de politiser, je me permets de vous rappeler qu'il y a une polémique pour savoir l'état exact de conscience de la personne en question. Donc, vous pouvez faire toutes les... Tu peux toujours faire la mousse, c'est ainsi. Il y a une polémique sur l'état de la conscience. Voilà, c'est ainsi. Bon, donc, quand bien même me déciderais-je à rédiger mes dernières volontés, que ça n'épuiserait pas le sujet... Ça ne réglerait pas le problème, tu dis. Ça ne réglerait pas le problème. Voilà, c'est tout. Point barre. Oui, mais on sait au moins ce que souhaitait le patient. C'est quand même important. Si Vincent Lambert, il avait écrit, écoutez, si je me retrouve légumes, écoutez, débranchez moi, en gros, dans un état végétatif, ça aurait aidé dans cette affaire. Au risque de me répéter, la querelle porte effectivement sur l'état ou non végétatif de la personne. Non, les expertises ont toutes été dans le même sens. Mais on parle de l'expertise, on parle du point de vue des parents. Non, non, non. Les parents ne sont pas les scientifiques. Justement, en Belgique, son épouse aurait raison. Son épouse pourrait faire ce qu'elle souhaite faire en son nom. Tandis qu'aujourd'hui, c'est contesté par l'autre partie de la famille. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être tranché et que ça devient une bataille familiale, une bataille de droit, une bataille juridique. J'ai dû rêver en entendant les parents dire qu'il avait des réactions, qu'il avait même pleuré. J'ai donc dû rêver. Non, non, ils l'ont dit. Ça explique que ce n'est pas vrai, que c'est des réactions réflexes. Bon, je vous dis simplement... Les neurologues sont tous d'accord et cinq commissions d'examens médicales sont toutes d'accord pour dire qu'en fait, ce sont des espèces de réflexes. Vous êtes plus intelligent que tout le monde, vous avez tranché. Mais non, on n'a pas tranché, mais nous, on a lu les rapports des médecins. Je te dis, ce sont cinq experts médicaux qui sont tous d'accord sur l'État. Après, ce qui différencie, c'est le maintien. Est-ce que c'est raisonnable ou déraisonnable ? Et comme il n'y a pas de directive anticipée écrite, on ne peut pas respecter ce que lui aurait demandé, ce que sa femme sait. Et du coup, c'est contesté par la famille. En Belgique, finalement, le cas s'est tranché. Mais il est dans un État qui est irréversible. Et son corps ne réagit que par des espèces de réflexes pseudo-neurologiques. Maître, pardon, Fatima Hidboun, est-ce que tu vas rédiger tes directives anticipées ou pas ? J'y réfléchis depuis. Effectivement, je pense que l'affaire Lambert et surtout tous les commentaires autour et surtout le déchirement que ça produit dans sa famille, effectivement, ça nous fait réfléchir et ça peut susciter des discussions. Et on a envie d'éviter ça à notre propre famille. On se dit, effectivement, pour leur éviter ça, pourquoi pas donner mes directives ? Comme ça, je suis, je choisis en fonction de mon expérience, de mon propre rapport à la mort. Parce que ça, ça peut changer. Ce n'est pas en fonction d'un parti ou même d'une religion. En fonction de l'individu, ça peut changer notre rapport à la mort. Ensuite, je vais rejoindre ce que vient de dire Gilles William. Le problème, c'est que lorsqu'on se penche sur la question, on a des termes comme obstination déraisonnable ou maintien artificiel, sédation profonde. Tout ça, par exemple, obstination déraisonnable, à partir de quel moment on juge que c'est déraisonnable ? Ce qui fait que parfois, on se dit, tiens, pour soulager notre famille, on va donner nos directives. Mais dans quelle mesure on va réussir à les soulager autant qu'on veut ? Parce que c'est le corps médical ensuite qui rend son avis. J'ai vu que c'était contraignant, mais apparemment, nos directives sont contraignantes, mais en fonction des situations, le médecin aussi peut voir. Donc, je ne sais pas si ça va tout régler. Ensuite, la deuxième question que je me pose, c'est par rapport aux enfants. Parce que ça, les directives, lorsqu'on est majeur, on peut le faire. Mais quand c'est nos enfants, c'est à nous de... Tu prends la décision avec les médecins, c'est les parents. Et là, c'est très difficile. Sauf que Vincent Lambert, il n'est plus un enfant. Effectivement, comme le dit Alain, en Belgique, ils ont tranché. C'est-à-dire que la première personne qui peut décider, c'est l'épouse ou l'époux. Ensuite, ce sont les enfants majeurs. Et les parents n'arrivent qu'en troisième. Ce qui est logique, puisque quand tu es adulte, tu ne dépends plus de tes parents, par définition. Et Vincent Lambert, semble-t-il, n'avait pas les mêmes convictions religieuses que ses parents. Puisque lui, il était plutôt pour l'idée d'être pas dans un... Bah si, on l'en sait, puisque sa femme l'a dit. Encore une fois, Julia, moi je sais bien que tu as envie de prendre partie dans cette affaire. Mais moi, j'écoute son épouse, qui me semble mieux placée que toi, pour dire ce que son mari voulait quand même. Si il y en a un qui n'a pas du tout envie... Pardon. Là, tu en as de prendre partie. Mais s'il y en a un qui n'a pas du tout envie de prendre partie... Bah tu remets en cause les médecins, tu remets en cause son épouse. Je suis en train de te dire simplement que ta logique n'est pas une logique implacable, puisqu'au moment où un drame peut arriver, tu peux être très mal marié avec ton épouse, et en très bonne relation avec tes parents. Donc c'est pas si simple que ça. Visiblement, il n'y avait pas les mêmes convictions que ses parents. Du coup, c'est le simplisme avec lequel on envisage toujours les affaires. C'est compliqué la vie. C'est complexe la vie. C'est complexe aussi l'état de conscience des gens. Je suis désolé. Alors tu peux toujours dire, s'il y a vraiment une affaire dans laquelle je ne veux pas parler, je ne me suis jamais exprimé, c'est l'affaire Lambert. Ah si, ah faux ! Ah faux, faux, faux. Parce que lorsque Philippe de Villiers a tweeté, Vincent Lambert a été sédaté et sa famille n'a pas pu lui dire au revoir, derrière tu as repris avortement, euthanasie, peine de mort, la seule vie que l'idéologie gauchisante est prête à défendre jusqu'à la mort et celle de l'assassin qui prend la vie. Donc tu prends partie. Parce que tu dis que la sédation de Vincent Lambert, c'est de l'assassinat. Non, pas du tout, je ne disais pas ça du tout. Si je peux, je suis quand même le mieux placé pour commenter ce que je dis. Alors je te dis simplement, justement, que dans les affaires complexes, dans les affaires complexes, moi tu vois, personnellement, je suis, bien que je considère que ce soit un drame, favorable à l'avortement. Dans les affaires complexes, je suis, bien que ça soit un drame, favorable à l'euthanasie, à commencer par moi. Et ce que je ne supporte pas dans, justement, le simplisme de l'époque, c'est que les mêmes qui considèrent que, comme moi, que la vie n'est pas toujours sacrée en matière d'euthanasie et en matière d'avortement, là où véritablement ils sont prêts à se battre jusqu'à la mort, c'est pour préserver la vie d'un assassin qui a pris la vie d'un autre. Je dis que c'est beaucoup plus compliqué que ça, la vie. Je suis un défenseur de la complexité des choses. C'est tout ce que je veux dire. Et dans l'affaire Lambert, tu ne trouveras jamais un mot de moi parce que je ne la connais pas, cette affaire. Et en général, quand je ne connais pas les affaires, je me garde bien de rentrer dans les affaires. C'est tout. On continue d'en parler. Directives anticipées. Allez-vous les écrire ? Oui ou non ? C'est à vous de prendre la parole, de nous le dire. D'ailleurs, peut-être est-ce déjà fait pour certains d'entre vous ? Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur Internet, sur rmc.fr. J'ai Sébastien qui m'écrit. Je ne suis pas sûr de vouloir rédiger mes dernières volontés pour les dons d'organes, même si le décédé a décidé. Le poids de la famille est primordial. Chou nous dit surtout ne pas oublier que c'est un cas particulier aussi avec des catholiques radicaux, extrémistes. Toutes les familles n'ont pas ce problème. C'est sûr, heureusement que ça ne se passe pas comme ça dans toutes les familles. Bibi34 qui nous dit « Après le décès brutal et subi de ma maman, en partie en deux heures alors qu'elle était en pleine forme, cela nous a amenés à envisager notre propre départ. Ce n'est pas facile. On a tous dans la famille rédigé nos directives anticipées. Non sans douleur et pleurs, m'écrit-il. Mais au moins, ça enlève un poids à ceux qui restent. Ça leur permet aussi de rester soudés. C'est le plus triste dans cette affaire. C'est qu'on est en pleine guerre familiale. M'écrit-on sur internet, rmc.fr. Et ça n'accélère pas la venue de la mort, de la préparer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que parler de notre propre mort, y penser, ça allait l'accélérer. Non, elle viendra quand elle viendra. Donc effectivement, en parlant en famille, ça peut éviter... On continue d'en parler avec vous, bien sûr, au 32-16. Juste le temps pour moi d'accueillir Morissette. Bonjour, Morissette de l'Isère. Écoutez, je suis tellement émue parce que vous savez, pour moi, c'est un mois de retraite que vous m'offrez. Alors j'ai du mal. Eh bien, les 1 000 euros, effectivement, c'est pour vous. Voilà, vous avez gagné les 1 000 euros, rmc. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Je ne sais pas comment vous remercier, puis je n'y croyais pas. Je suis vraiment heureuse, heureuse, heureuse. Eh bien, écoutez, c'est... Ça tombe bien pour la fête des mers. Cette émotion, cette émotion nous touche. Nous sommes heureux de vous rendre heureuse, ma chère Morissette. Je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup et merci pour vos émissions. Merci, Morissette, de participer à nos débats. Les 1 000 euros vont arriver très vite, ma chère Morissette. 1 000 euros à gagner tout à l'heure avec Vincent Moscato à partir de 16h. On envoyait un rmc par sms au 7-32-16. A tout de suite avec les GG. LMC, 9h30, les grandes gueules.